Ça nous rappelle l'importance de purifier son cœur, de te dire est-ce que mon cœur est saint ? Est-ce que j'aime vraiment Allah ? Est-ce que je connais vraiment Allah ? Est-ce que j'ai de la haine envers mon frère ? Est-ce que je pardonne à mon frère ? Je n'arrive pas à pardonner à mon frère ? Allez, pardonne pour Allah, Azza wa Jal. Celui qui pardonne, Allah lui pardonnera. Celui qui ne pardonne pas, Allah ne lui pardonnera pas. Est-ce que j'ai de la jalousie ? Pourquoi je l'envie alors que c'est Allah qui lui a donné ce bienfait ? C'est comme si je disais, comme a dit Ibn Qayyim, ya Allah, tu es injuste, tu as donné un tel et pas à moi. Pourquoi je vais gagner quoi ? Rien, ça y est, j'enlève la jalousie. Pourquoi mon frère, je le jalouse ? C'est mon frère. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croix que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On m'a fait du mal. Allah, Jalla wa ala, dit, Et repousse le mal parce qu'il y a de meilleur et tu verras celui avec qui tu avais une animosité de devenir tel un ami chaleureux. Eh bien, tu vis avec ces textes pour avoir ce cœur blanc. Ça, c'est un cœur blanc. Tu fais un effort pour placer vraiment ta confiance en Allah. Quand il t'arrive un malheur, tu dis, écoute, Allah l'avait destiné 50 000 ans avant qu'il créait les cieux et la terre. Il était écrit, je ne vais rien changer. Je patiente, j'en serai récompensé. Allah, il ne donne pas une âme, une charge au-dessus de sa capacité. Je pourrai l'assumer, incha'Allah. Tout vient d'Allah. Ça, c'est le cœur saint. Lakinou, maintenant, tout l'apparence. Quand on veut parler, tout le monde veut parler. Quand on veut montrer qu'on n'est plus, tout le monde veut montrer qu'on n'est plus. Et je parle pour moi le premier. Quand on veut s'exprimer pour représenter l'Islam ou les musulmans, tout le monde veut représenter l'Islam et les musulmans. Quand on parle d'Allah et de son messager, tout le monde veut parler d'Allah et de son messager. Quand on est dans le khalwa entre toi et Allah, et il faut pleurer par crainte d'Allah, et voir vraiment quelle est ta relation avec ton Seigneur. Et te poser la question, est-ce que je suis sincère ou pas ? Qui le fait vraiment sincèrement ? Je ne le dis pas une fois tous les ans ou une fois tous les mois. Tous les jours ! Qui, tous les soirs, purifie son cœur et se dit je vais me réconcilier avec tout le monde. J'ai des problèmes. Celui qui se rabaisse pour Allah, l'élève. Qui le fait pour Allah, azzawajal ? Eh bien c'est dur. On n'a rien sans rien. Là tu purifies ton cœur, et là ça va se manifester à travers quoi ? Ton apparence. Tu vas être quelqu'un ici d'ouvert, de souriant, d'apprécié par les gens. Les gens t'aimeront, les gens témoigneront en ta faveur le jour de la résurrection, et quand tu mourras, tu ne seras pas détesté, tu seras heureux, tu seras sociable, tu seras humble, tu seras modeste. La communauté va serrer les rangs, on s'aimera entre nous, on n'aura plus cette animosité. Eh bien c'est là que ça commence. Avant de jouer, ou de miser plutôt, sur l'extérieur, les paroles, l'apparence, revenons tous vers une réforme du cœur.